Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ralentir le rythme des vidéos m'a permis dernièrement de me poser pour dessiner et créer une toute nouvelle collection de papiers digitaux et de stickers que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vous garantis pas de refaire une nouvelle vidéo par semaine parce que je continue à travailler sur mon énorme projet USA 2021. Mais j'espère tout de même que cette vidéo vous plaira. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la collection. Je vais également vous montrer comment je l'ai imprimé. Je vais vous montrer aussi les nouveaux stickers. Et ensuite, je vous propose de réaliser un mini album avec tout ça. Sachez que cette toute nouvelle collection est disponible dès maintenant sur ma boutique Etsy. Et vous pouvez retrouver le lien de la boutique Etsy dans la description de la vidéo. Alors une fois que vous l'avez acheté et téléchargé, cette collection de papiers digitales, vous allez recevoir un fichier compressé avec tous les fichiers en format JPEG et un autre fichier PDF avec toute la collection. Alors je vais ouvrir sur mon Mac le fichier PDF avec Aperçu. Et je ne vais pas imprimer une image par page parce que j'ai envie d'avoir deux images par page et si possible d'imprimer Recto Verso. Donc je dis que je veux qu'il y ait deux images par page et je coche Recto Verso. Je vais aussi imprimer les deux fichiers d'étiquettes à découper. Une fois que tout est imprimé, je vous montre ici ce que ça donne. Alors sachez que le jour où j'ai filmé, il y avait énormément de soleil dans ma scraproom. Donc du coup, les images sont un peu plus jaunâtres. Donc du coup, les couleurs ne sont pas tout à fait fidèles à ce que vous allez avoir une fois téléchargé. En plus, vous pouvez constater que mon imprimante manquait un petit peu de couleur foncée. Donc il y a des traits à certains endroits. Mais voilà, j'ai aussi découpé toutes les petites étiquettes avec ma Pixcan parce que vous savez que je déteste ça. Si vous voulez voir la vidéo, je vous montre comment je fais. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est dans le petit i en haut à droite et aussi dans la description. Je vous montre également les stickers. Donc il y a des stickers transparents holographiques. Et il y a les stickers blancs sur fond transparents que j'ai également dessinés. Et que je trouve trop beaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de stickers blancs sur fond transparents. Et donc voilà, je vais utiliser tout ça dans cet album que je vais créer avec vous. Avec des petites erreurs également que j'ai commises pour éviter que vous ne les fassiez une fois que vous allez refaire ce tuto. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Donc j'ai découpé mes papiers qui sont imprimés recto verso. Et je vais les couper à nouveau à deux dans la largeur. Donc je vous mets les mesures sur l'écran. Je vais également découper du calque aux mêmes mesures. Vous savez que j'adore le calque et que j'en mets partout. Et en plus, je trouve que le calque met bien en valeur tout ce qui est die cut. Et également les stickers transparents. Je trouve que ça donne super bien. Il me restait une demi-page blanche. Avec cette demi-page, je vais créer une pochette. Donc je la plie en deux à 10 cm de large. Et j'enlève l'excédent. Donc j'ai un papier de 20 cm plié en deux. Et ensuite, je vais plier à 2 cm pour qu'il y ait 13 cm de large. Et je vais créer une languette avec ça pour pouvoir la refermer et la coller. L'autre partie est ouverte. Ce n'est pas grave puisque c'est à cet endroit-là qu'il y aura les anneaux. Donc ce ne sera pas ouvert. Ma pochette, une fois collée, je vais la découper en biais. Je trouve que ça donne toujours un petit peu un côté déstructuré à mon album. Le fait de couper en biais mes petites pochettes. Donc voilà, ma petite pochette est créée. C'est rapide et simple à faire. Pour la couverture, je vais utiliser de l'acétate. Donc au départ, j'ai coupé de l'acétate de 10 cm sur 13 cm, qui est plus ou moins la taille de mes pages. Et l'autre, j'avais décidé de laisser la largeur telle qu'elle parce que je voulais remonter l'acétate vers l'avant pour créer la fermeture. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Donc je vous dis déjà de découper les 2 à 10 sur 13 cm. Ensuite, je prends ma cinch et je fais mes réglages pour pouvoir perforer toutes mes pages comme il faut. Donc j'aimerais qu'il y ait 3 anneaux. 3 anneaux blancs d'ailleurs. Et donc je perfore toutes mes pages ainsi que mes petites étiquettes, les petites cartes de journaling que je trouve qui donnent toujours super bien dans un album. Ça apporte le petit côté déstructuré. Ensuite, je mets la couverture et ensuite je mets par-dessus la couverture arrière. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment on procède pour la cinch, allez voir aussi la vidéo que j'ai faite sur la cinch où je vous explique vraiment bien en détail comment l'utiliser. Ici, je passe rapidement parce que j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Et donc voilà, j'avais envie que l'acétate remonte et je voulais découper par après l'excédent. Et en fait, finalement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc je vous dis déjà que j'ai découpé directement la taille qu'il fallait. Je voulais à la base fermer l'acétate avec un aimant. Et en fait, finalement, l'acétate est beaucoup trop épais et donc du coup, il ne se fermait pas du tout avec l'aimant. Avec un morceau de papier qui me restait, j'ai découpé 10 cm et plié en deux dans la longueur pour pouvoir apporter une bordure de couleur à mes feuilles d'acétate, à ma couverture avant et arrière. Et je voulais mettre les aimants dessus, donc dans cette languette-là pour cacher les aimants. Ce que j'ai fait évidemment pour la couverture avant, donc j'ai collé cette languette sur ma couverture avant, sur le bord de ma couverture avant. J'ai placé deux aimants et je l'ai fermé. Et finalement, comme l'acétate qui devait revenir devant ne fonctionnait pas, j'ai décidé de faire la même chose, mais avec un morceau de papier. Donc de nouveau avec le morceau qui me restait, j'ai décidé de placer dessus les aimants et de coller ensuite le papier à la couverture arrière. Ma caméra évidemment a coupé au moment les plus opportun, sinon ce n'était pas marrant. Donc voilà, je place les aimants d'abord sur ma couverture avant pour savoir où les coller sur ma couverture arrière. Je replie mon papier pour être sûre qu'on ne voit pas les aimants. Et ensuite, je colle mon papier à la couverture arrière. Une fois que c'est fait, je vais commencer par décorer ma couverture avant. Donc je place un de mes stickers blancs sur fond transparent sur l'acétate. Et puis par-dessus, je rajoute quelques die-cuts que j'ai découpés de ma collection. Je rajoute aussi les petits titres. Et ensuite, j'ouvre et je commence à décorer l'intérieur. Donc je vous laisse vraiment découvrir comment j'ai décoré l'intérieur de mon album en plaçant les die-cuts, etc. Vous allez voir aussi à la fin de la vidéo que j'ai placé les photos. Donc d'abord, j'ai placé les die-cuts les plus importants que j'avais vraiment envie de mettre en valeur. Et ensuite, j'ai placé les photos et c'est en fonction des photos que j'ai continué à décorer l'album. Donc vous pouvez voir que je mets mes stickers transparents sur les feuilles de calque. J'ajoute toujours des petits titres pour apporter vraiment une certaine harmonie à tout mon album. Et voilà, je vous laisse découvrir l'entièreté de mon album avec ma collection de papier digital et stickers qui s'appelle Étoiles silencieuses. Donc c'est une collection très douce. C'est tout à fait mon style de papier. C'est tout à fait mon style de couleurs. C'est des couleurs pastels mi-teintes, aux motifs très doux et très répétés, avec beaucoup de feuillages. Parce que vous savez que j'adore ça, j'adore les feuillages. Et ça convient très bien pour pouvoir illustrer un album de naissance ou un album d'un enfant. Ou un album d'une balade. Ou comme moi, un album qui illustre des moments un petit peu romantiques, un petit peu joyeux. Ce qui est bien de nouveau avec les papiers digitaux, je l'avais dit la toute première fois que j'avais fait les papiers digitaux. C'est qu'on peut les imprimer autant qu'on veut. On peut les imprimer en grand, en plus petit. On peut vraiment manipuler les images à notre sauce. Comme vous pouvez voir ici, moi je les ai imprimées en plus petit et recto verso. Et alors je vous conseille de les imprimer sur du papier minimum 160 grammes, si possible 200 grammes et plus. Vous pouvez les imprimer sur n'importe quelle imprimante couleur, âgée d'encre, ça fonctionne très bien. Ou si vous avez une imprimante laser, ça fonctionne tout aussi bien. Ou vous pouvez aller chez un imprimeur l'imprimer également. J'ai déjà tellement hâte de voir toutes vos réalisations avec cette collection. J'espère que cette nouvelle collection vous a plu. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le lien Etsy qui est dans la description de la vidéo. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo.